Les hommes de Jebel Irhoud ont une face qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui dans le métro, mais ils ont un cerveau qui est encore assez différent du nôtre. Il est grand, mais il a une forme assez allongée, assez basse. Certaines parties sont moins développées que ce qu'elles sont chez l'homme actuel, par exemple le cervelet qui est une partie qui se trouve à l'arrière de la tête sous le cerveau. Le cervelet de l'homme de Jebel Irhoud est moins développé que ce qu'on a chez l'homme actuel. Ces différences morphologiques, on pense qu'elles sont à mettre en relation avec une série de mutations qui se sont produites au cours des derniers 300 000 ans au sein de notre espèce et qui ont augmenté la connectivité de ce cerveau. En gros, la grande histoire, si je peux dire, de l'évolution de notre espèce au cours des derniers 300 000 ans, c'est une évolution du cerveau. L'évolution humaine court sur plusieurs millions d'années. On a un jalon très ancien qui est Touma, il y a 7 millions d'années, Lucie beaucoup plus près de nous, à 3 millions d'années. Avec les fossiles de Jebel Irhoud et l'évolution de notre espèce, nous nous plaçons vraiment dans la dernière ligne droite avant l'homme moderne, c'est-à-dire le dernier demi-million d'années. C'est une période qui est très importante parce que c'est la période pendant laquelle évoluent les ancêtres des hommes actuels, aux côtés d'autres formes, comme par exemple l'homme de Néandertal. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a 300 000 ans ou un petit peu après, on trouve des formes comparables à celles de Jebel Irhoud et puis aussi des outillages comparables dans différentes régions d'Afrique. Ce que nous pensons, c'est que plutôt que d'avoir une apparition dans un petit jardin d'Eden, quelque part en Afrique subsaharienne, notre espèce a évolué à l'échelle du continent africain. On a longtemps cru que l'homme moderne était apparu de façon assez rapide, il y a environ 200 000 ans en Afrique de l'Est, dans une région assez réduite. Ce que nos travaux montrent, c'est que c'est un phénomène qui est panafricain et qui est beaucoup plus ancien.